Musique de générique Croustille en dehors, mouille le dedans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de beignet croquette parcie à la viande hachée et au riz. Une recette très facile à réaliser, si vous suivez les étapes une à une, vous allez obtenir des délicieux beignets ou de délicieuses croquettes hyper fondantes à l'intérieur et riches en garniture. Alors bien évidemment si la recette vous plaît, suivez les étapes une à une pour la réaliser comme un chef à la maison. Si nos vidéos vous plaisent et que vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles notifications. Et bien évidemment si nos recettes vous plaisent, n'hésitez pas à la partager autour de vous ou à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la recette du jour. Pour commencer nous allons préparer la pâte. Il vous faudra 240 ml d'eau tiède. 240 ml de lait tiède. Une demi cuirée à soupe de sucre. Rajoutez-y 100 ml de beurre fondu ou de margarine fondue. Et mélangez bien votre préparation. Incorporez 20 g de levure de boulanger. Rajoutez plus ou moins 300 g de farine, ça dépend du type de farine dont vous disposez. Il y a des farines qui absorbent rapidement le liquide et d'autres non. N'oubliez pas d'ajouter une cuillère à café de sel à votre pâte. Recouvrez-la à l'aide d'un film plastique et laissez-la reposer durant 20 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois qu'elle a doublé de volume, dégazez-la. Et commencez à réaliser de petits pâtons que vous allez déposer sur une plaque farinée. Recouvrez vos pâtons de farine pour éviter qu'ils ne sèchent. Et laissez-les sur le côté. En attendant, nous allons préparer la farce. Il vous faudra 100 g de viande hachée que vous allez saler et poivrer. Des oignons frais nouveaux. 50 g de riz cuit. Remuez bien votre mélange. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du gruyère râpé mais c'est facultatif. Commencez à étaler vos petits pâtons à la main. A l'aide d'une cuillère à soupe, déposez au centre une cuillerée de la préparation à base de viande. Refermez délicatement votre pâte en veillant à ce qu'aucun morceau de viande ne puisse s'échapper. Vous pouvez aussi réaliser des beignets avec moitié viande, moitié fromage. Merci. 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 Une fois que vous avez chauffé votre huile, faites-y frire vos beignets. déposez-les par la suite sur du papier absorbant dans une assiette. Alors, vous pouvez vous montrer à la fin de la fin de la partie. On va mettre la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Pour vous montrer à la fin de la fin de la fin, on va mettre un peu de la fin de la fin. Il faut la vise en si je t'arrête. croquettes hyper croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur avec une farce au riz et à la viande ça peut constituer un délicieux repas pour un pique-nique ou bien pour les enfants quand ils n'ont pas envie de manger des plats avec une avec des fourchettes ou des couteaux utilisez simplement vos mains et vous allez pouvoir vous régaler ce sont des bouchées relativement grandes vous pouvez les manger en commun casse-croûte ou bien en apéritif merci à vous d'avoir suivi cette recette ça a été un plaisir pour moi de la présenter on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle recette toujours pleine de goût et de saveurs à bientôt